C'est un rêve qui se réalise, je suis extrêmement content de pouvoir l'avoir enfin entre mes mains. On commence à créer le châssis avec mon papa qui est juste là. Là on est en train de charger la première grande vitre de 6 mètres. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va avancer sur les travaux. Et surtout en fin de vidéo vous allez voir la dinguerie qui arrive. Vous l'avez vu dans le titre, on va aller récupérer la vitre de l'aquarium de 14 000 litres qui est derrière moi. Il y a des explications à vous donner, il y a des infos à vous faire. Et surtout un espèce de road trip d'attardé, si je puis me permettre, pour aller chercher ça. J'ai commencé à ranger un peu de bâtiment. Vous allez voir, regardez derrière moi, ça commence à être un peu mieux rangé. Dans la vraie vie c'est un peu mieux rangé. Déjà on a fait des gros tours de déchetterie avec des camions, plus l'armorque de chargé de merde. On a les jetés, incroyable, un enfer. Dans la pièce j'ai enlevé tout le réagréage dans la dernière vidéo. Et là aujourd'hui tout de suite je vais attaquer le nettoyage du sol. Donc avec un balai brosse comme ça et puis du Saint-Marc. Juste ça, bien dilué dans de l'eau chaude. Et on va nettoyer le sol en grattant, 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 grattant pendant quelques heures. Et de toute façon vous verrez dans la suite de la vidéo qu'on va chercher la vitre. Et pourquoi je nettoie maintenant ? C'est parce qu'on a le sol. Parce que j'ai enfin récupéré le sol de la pièce, c'est-à-dire le carrelage. Et cette fois-ci on fera pas d'erreur, on va mettre un bon carrelage bien fixé au sol. Et on aura plus le problème avec l'ancien réagréage. Bref, je vais nettoyer ce sol et nous on se retrouve pour la suite. Bon les amis, on est samedi soir. On avance, on commence à créer le châssis avec mon papa qui est juste là. C'est la galère, on doit faire un châssis qui va supporter la vitre de 6 mètres de long. Et les vitres qui vont aller au-dessus, vous verrez ça. Mais du coup là on commence le chantier. Vous allez voir tout ça, vous allez nous accompagner sur tout ce périple. Vous allez voir ça va être sympa. Mais pour l'instant c'est la galère, les doutes et savoir comment on va s'y prendre. Allez on attaque et parce que demain il faut qu'on parte le plus tôt possible pour aller directement en Belgique. Deuxième journée les amis. On est dimanche matin, on doit partir tout à l'heure pour aller en Belgique chercher la vitre. Et là pour l'instant du coup on continue à avancer sur le châssis. On a trouvé notre structure pré-complète, on sait avec quoi on va l'assembler maintenant. Aujourd'hui il faut tout assembler avant qu'on puisse partir le plus tôt possible parce qu'on a quand même 8 heures de route. Bon première étape, je vous montre où on en est pour l'instant. En fait, globalement on a créé un châssis sur une remorque plateau qu'on nous a prêté. Qui est une remorque qui fait à peu près 4 mètres, 85 mètres de longueur de plateau. Et donc il a fallu aménager par-dessus pour que la vitre qui fait 6 mètres en puisse la transporter. Je vais vous montrer ça. Alors la première étape ça a été de trouver comment on allait faire transport, comment on allait transporter la vitre. Vous allez voir après, on va la transporter à la verticale. Et oui parce que ça permet d'avoir moins de risque de casse pendant le transport. En tout cas je considère que si les vitriers ne transportent pas les grandes vitres à plat façon droite ou debout, c'est qu'il y a sûrement une raison. Là ici on a mis le port de plaque. Pour l'instant bien sûr il va falloir que ce soit au nord mais avec un repère lumineux. Parce que quand vous vous déplacez comme ça d'une remorque, il faut absolument avoir un repère lumineux derrière. Ici on a un petit châssis métallique qui est coincé en fait sur le châssis principal. Il va être sanglé dessus. Ce qui va faire que ça va éviter qu'on ait besoin de taper, de visser dans le châssis d'une remorque plateau qui vaut quand même beaucoup d'argent. Et on ne va pas abîmer du matériel comme ça pour le plaisir. Donc on a un châssis métallique dessous sur lequel on est venu mettre des grandes palettes comme ça. Et la vitre va pouvoir venir poser sur ce bois là. Là maintenant on va créer les formats verticaux et on va choisir le bois. Je pense qu'on va prendre ce bois là. Le plus fort vous voyez un peu du bois tendre. Faire un appui de la vitre. C'est à dire que la vitre va venir s'appuyer comme ça dessus. En tout cas il nous reste encore ça à mettre. Puis on avance, on avance, on avance. Mais ça fait quand même assez monstrueux si vous voulez. Si vous vous rendez compte de la longueur de la remorque. C'est infini. Et là c'est juste pour le support de la vitre. Vous, vous allez nous accompagner dans le transport de cette vitre. On va partir tout à l'heure. Dès que tout ça c'est prêt on part en Belgique. Et je vais vous vloguer tout ça, toutes les péripéties. On a deux endroits à les faire. C'est à dire que la vitre est tellement grande et encombrante qu'on va devoir la récupérer directement chez le fournisseur de mon fournisseur. Et ensuite après on va aller au dépôt de mon fournisseur pour aller récupérer les vitres qui vont être la partie terrarium. Parce que oui en plus d'une vitre de 6 mètres sur ce plateau. On va devoir prendre deux vitres qui font 3 mètres de long par 1 mètre 25 de haut. Qui sont dédiées à la partie terrarium. Donc la partie au dessus. Et évidemment j'ai pas pris la même épaisseur de verre pour la partie terrarium vu qu'il y a pas d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pris deux vitres de format différent avec des épaisseurs différentes etc. Enfin vous verrez ça. Maintenant la question aussi que j'ai c'est comment on va charger la vitre. Et soit il y aura beaucoup de monde sur place. Soit est-ce que ça va être j'espère un truc qui va lever. Ça va bien voir tout ce que je sais c'est que là déjà faut qu'on finisse de préparer ce plateau. Avant qu'on aille chercher la vitre les amis. Je voulais juste vous dire je vous ai mis une énorme promo sur tout ce qui est racine de mangrove. Je vous montre ça. Parce que c'est les dernières références qui nous restent du dernier conteneur. Vu que le prochain va bientôt arriver. Vous avez quasiment 50% de remise. C'est le meilleur taux que je peux vous faire sur ces racines là. Donc c'est absolument énorme. Si vous les voulez il nous reste à peu près 80 kilos de racines. Donc il y aura du stock. Et à ces prix là vous ne trouverez jamais de 40 à 60 cm. Allez voir le prix sur le site. C'est moins de... C'est un peu plus de 20 balles en gros. Bref allez on va chercher la vitre. Les amis c'est la merde. On est complètement à la bourre. Je vous explique il est midi et demi. On doit même midi 40. On a 8h de route comme je vous l'ai dit le temps d'arriver à l'hôtel. C'est de la merde. On vient juste de finir le châssis. On est très content de ce qu'on a fait par contre. Mais du coup au niveau timing et au niveau horaire ça va être super compliqué. Donc là je me dépêche. J'attaque et je vais rejoindre mon père pour qu'on puisse partir. Allez on se dépêche. Bon les amis on est dans la chambre d'hôtel. On était très bien lotis. On a bien dormi. On va partir ce matin du coup hier on est arrivé pour tout vous dire vers 23h. On a tranquillement pris le temps de se poser. Et puis ce matin là il va bientôt être 8h. Donc on va partir on va les rejoindre au professionnel. Enfin chez le grossiste de verre pour aller charger la vitre de 6 mètres. Enfin ça va être le moment. Donc forcément un peu de stress mais j'ai très très hâte. Puis là la nuit était courte en plus donc je suis fatigué. À mort mais bon pas grave. On va... Bref on va chercher la vitre. Et puis après en fait c'est... Alors oui au niveau du transport. On va chercher la vitre ce matin. D'abord chez le vitrier pour aller récupérer la grande vitre. Et ensuite on va à l'entreprise qui a acheté le verre. Qui est à 45 minutes de ce dépôt là. Donc en fait on doit charger la grande vitre. Tout attaché et aller chercher le reste du verre l'autre côté. Pas grave on va faire avec. Et puis après rentrer donc c'est parti. Allez go ! Là on est en train de charger la première grande vitre de 6 mètres. Qu'on allait récupérer. Une grosse galère pour la charger. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Là on desserre les sangles. On la remet bien. Et ensuite on rajoute les vitres qui vont être par la partie terrarium. Qui vont être juste là à mon niveau à peu près. Bon allez on va continuer à charger ça. Et puis je vous montre quand c'est fini de charger. Bon les amis nous sommes en voiture sur la route du retour. Les vitres sont chargées juste là bas. Donc au total on a des redisseurs. On a 24 mm de redisseur. On a 2 x 12 mm de redisseur. Pour tenir cette grande vitre qui est en 19 mm seulement. Attention pourquoi on a du 6 mètres de long en 19 mm. Parce que c'est la hauteur d'eau qui varie. Et du coup là j'ai choisi de prendre du 19 mm. Pour éviter les verre feuilletés qu'on m'a déconseillé. Et pour éviter d'avoir du 25 mm. Qui est introuvable quasiment sur le marché. Surtout dans ces longueurs là. Ou alors à des prix laissé tomber. De toute façon une fois qu'on sera dans le local. Je vais vous faire un petit point complet technique. Pour la sélection de cette vitre. Ce que c'est exactement etc. Et puis le coût qu'elle me coûte aussi. Comme ça complètement transparent. Vous aurez les prix. Il n'y a pas de problème pour ça. En tout cas nous là ce qu'on a. C'est encore 8 bonnes heures de route. Je pense parce que vu qu'on ne peut pas rouler très vite. On a au moins 8 heures de route je pense. Mais en tout cas là tout est chargé. Je suis à moitié serein. A moitié serein. Bon les amis on est arrivé. On est du coup deux jours plus tard. Je vais prendre le temps de vous montrer. Parler un peu des vitres qu'on a choisi. Et quoi cette épaisseur. Et les petites finitions. Les choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire sur cette vitre là. Dans la vidéo de la semaine prochaine on l'installera. On ne va pas l'installer cette semaine. Evidemment parce qu'il faut des bras. Donc ça va être samedi prochain. Il y a tout le monde qui est prévu. Ça va être vraiment sympa. Il y a des potes qui vont venir. Enfin ça va être vraiment très cool. Donc vous verrez ça. En temps voulu vous inquiétez pas. Mais du coup je pourrais pas tout vous montrer dans la vidéo. Où on installe la vitre. Donc je vais vous parler des caractéristiques de cette vitre là maintenant. La vitre que j'ai derrière moi. Elle fait donc 6 mètres par 90 de haut. 93 exactement. Ça fait une profondeur totale de 1 mètre 0,5. Mais on n'aura la vitre que sur 85 cm d'eau. Dernier à moi vous avez donc 3 vitres. Vous avez la vitre principale qui est derrière. Qui fait 6 mètres de long. Qui va jusqu'au bout. Que vous voyez même pas dans le cadre. Parce qu'elle est trop longue. Il y a aussi 2 vitres en 10 millimètres. Qui sont des vitres pour le terrarium. Donc ça va nous faire une vitrine magnifique pour la partie terrarium au dessus. Et puis il y a des petits redisseurs qui sont juste là. 10 cm de large par 12 mm d'épaisseur. X2. Donc 24 mm de redisseur pour la vitre de l'aquarium. Quelle vitre j'ai choisi ici ? C'est du verre monolithique récuit. Donc je veux vraiment le verre classique. Par contre il y a une très très belle transparence. Là on est sur du 19 mm. Alors comment on choisit l'épaisseur de sa vitre ? Je suis pas là. Je suis pas un professionnel. Je suis pas là pour vous expliquer ce qu'il faut que vous choisissez. Là moi dans mon cas j'ai 6 mètres de long sur 90 de haut pour la vitre. 93 cm exactement. Mais il y aura que sur la vitre en pression d'eau 85 cm. Et ça pourra pas monter au dessus de 85 cm. Il y aura un débordement dans le bac. Un trop plein. Donc on doit calculer cette hauteur normalement sur la hauteur totale. Donc moi je l'ai calculé sur la hauteur totale de 90 cm d'eau. Donc au maximum 90 cm d'eau. Pourquoi je voulais mettre 85 cm de vitre et pas plus ? Parce que sinon on a des épaisseurs plus importantes. Et en fait c'est exponentiel. Plus on a une hauteur d'eau importante qui s'appuie sur la vitre. Plus il faut que le verre soit épais pour résister à la déformation. Donc là moi je peux mettre du verre de 19 mm. Parce qu'au final on a que 85 cm de hauteur d'eau comme je vous le disais. En plus de ça ça va être sécurisé. Parce que si on met juste une vitre de 19 mm elle va venir péter. Parce qu'il va y avoir une flèche. Allez je vais prendre ce polystyrène là pour vous expliquer. Si ça c'était la vitre de mon aquarium. On appelle la flexion dans ce sens là. Voyez faire ça. La flèche. Et le verre peut se déformer jusqu'à un certain moment. Mais si elle se déforme trop du coup elle va péter. Donc pour éviter d'avoir cette flèche. On a les redisseurs qui sont des renforts vous savez qui se mettent comme ça sur les bacs. Et là du coup sur notre vitre sur les 6 mètres de long on va mettre 24 mm de redisseur. 24 mm de redisseur ça nous fait quand même une belle épaisseur. Et on aura en plus 10 cm de large de redisseur. On va avoir quand même une bonne résistance. Ça va éviter que la flèche, que la vitre puisse faire ça. Parce qu'en fait vu que la vitre ne pourra pas faire ça. Parce qu'on aura le redisseur en haut. Ça va venir nous la maintenir comme ça. Et en plus de ça elle va être encadrée dans un cadre en béton. Enfin qui est du coup des ailes en aluminium. Tout autour. Donc elle va pas pouvoir se déformer dans aucun sens. Le fléchage qui va nous rester c'est le fléchage dans ce sens là. Comme si moi j'appuie là au milieu de ma vitre et qu'elle puisse se déformer vers l'intérieur. Parce qu'on a que 85 cm de hauteur d'eau. La vitre va pas pouvoir se déformer. Donc le 19 mm c'est vraiment le minimum dans mon cas. Parce qu'on a quand même une façade de 6 mètres de long. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est pas une petite façade. Mais j'aurais pu passer sur d'autres choses. On aurait pu passer par exemple sur du verre feuilleté. Le verre feuilleté en par exemple 15-15 mm. Le verre feuilleté c'est deux plaques de verre avec une feuille au milieu. Sauf que ça le problème déjà c'est le poids pour la déplacer. Parce que du verre feuilleté s'il y a 2 x 15 mm c'est très compliqué à déplacer. Et en plus de ça c'est la clarté du verre. Là on a une vitre monolithique très cuite. Donc en fait c'est comme un verre d'aquarium classique. Et en plus de ça c'est une très bonne qualité de verre. Ce qui fait qu'on a une transparence qui est très jolie. C'est pas de l'extra clear. Mais on est pas sur un taux de transparence à 85%. On est sur un très bon taux de transparence. Par exemple dans votre aquarium. Pour vous donner la différence. Si on avait mis du 15-15 du verre feuilleté. A l'usine où j'ai récupéré la vitre de 6 mètres. C'est quand vous avez vu le plan là où c'est tenu par une grosse ventouse. Voilà. Il y avait du verre feuilleté 12 x 12. Donc deux plaques de 12 mm. Et en fait vraiment la clarté du verre c'est vraiment pas beau. Ça fait très... Vraiment la vitre on la voit et ça donne un effet vert. Vous savez la couleur verte dans la vitre. Donc c'est vraiment pas joli. Et du coup en étant parti avec du 19 mm. J'ai une clarté qui est quand même très importante. Et là dessus c'est incomparable quoi. Je suis très content d'avoir choisi ça. Parce qu'au final si j'étais parti sur autre chose ça aurait été très 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 moche. Et pareil quand on met 15-15 du coup ça fait 30 mm d'épaisseur. On a un zoom énorme dans le back. Donc au final on a 2 mètres de large. Mais on n'a pas l'impression qu'on a 2 mètres de large. Parce que ça fait un énorme zoom. Donc c'est pas esthétique du tout. On m'a confirmé ensuite que le verre feuilleté. Il fallait vraiment le déconseiller. Parce que sur le long terme la feuille au milieu se décolle. Donc on a un voile blanc qui se crée en fait au milieu des deux vitres. Ça fait complètement dégueulasse. Et du coup faut vraiment éviter. Le verre feuilleté je vous le conseille pas du tout. C'est une raison de sécurité souvent quand les gens mettent ça. Ça permet de... S'il y a une vitre qui pète de pas avoir les deux cassées. Donc de pouvoir rattraper le coup en fait on va dire. Mais en termes de sur le maintien long terme. Sur l'esthétique etc. C'est vraiment pas top. Là en étant parti sur ça on va être très très bien. D'ailleurs plusieurs choses. Pour la vitre j'avais le choix du coup de partir sur du 19 mm comme ça. Ou sur du 19 mm extra clear. Initialement ça devait être de l'extra clear. J'avais demandé au fournisseur qu'il y ait deux fiches. Alors deux fiches c'est une usine en Belgique. Enfin c'est une entreprise qui fait des accoréums en Belgique. Qui sont dédiées uniquement aux professionnels. Donc j'ai pu avoir accès à ce tarif là et à ces personnes là en Belgique. Uniquement parce que je suis professionnel. Mais au final j'en suis très content. Et du coup on a une vitre qui aurait dû normalement être en extra clear. Mais on m'avait dit que c'était disponible. Et au final en fait au dernier moment quand j'ai passé commande. On m'a dit non c'est impossible. Parce que du 19 mm en extra clear aujourd'hui on a très très peu sur le marché. Et qui plus est ça c'est des découpes spéciales. Parce que normalement on peut avoir des vitres que jusqu'à 3,20 m de long. Et dès qu'on va sur des vitres plus longues que 3,20 m on a des énormes surcoûts. En fait on peut aller jusqu'à 6 m de long en un bloc comme on a là. Mais dès qu'on va plus long en fait on a des énormes surcoûts. Et ce surcoût là n'est même pas... Enfin c'est même pas une problème d'argent. C'est juste qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir du vert en extra clear en 6 m de long. Parce que c'est des découpes spéciales. Bref voilà c'est le petit cas particulier. Ce qui m'a vraiment foutu le somme sur le coup. Parce que j'avais un budget pour l'extra clear qui était très correct quand on m'a proposé le prix. Et au final ça n'a pas pu se faire. Maintenant j'avais peur justement du rendu de la couleur de la vitre. Parce qu'elle soit trop verte. Parce que moi j'ai d'autres vitres d'aquarium de vieilles cuves etc. Et en fait on a vraiment cet effet où la vitre on a l'impression qu'elle est un peu verdâtre. Comme par exemple à côté là-bas. Juste pour vous montrer. Donc là il y a la vitre de 6 mètres derrière. Mais là tout dans le coin là-bas il y a des petits aquariums en 10 mm d'épaisseur qui font 1000 litres. Et ces petits aquariums là ils ont... Je le vois de là la vitre elle est quand même verdâtre. Et parce que c'est des vieilles cuves. Et en en discutant en fait avec deux fiches qui m'a vendu cette vitre. Ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs qualités. Et qu'aujourd'hui on avait des verres un peu plus qualitatifs. Et c'est vrai que là on voit vraiment une très belle différence. Je vais vous montrer. Vous allez voir la clarté du verre qui est quand même assez importante. Vous voyez il y a quand même la différence entre le mur là-bas et la vitre. Evidemment il y a une perte de luminosité. Mais c'est pas déconnant du tout. Franchement on a... C'est un très beau rendu. Je suis très content. Très très propre. Donc j'avais peur que ce soit pas beau. Et au final là c'est très bien. Donc pas déçu d'être passé sur ça que de l'extra-clear. Je pense qu'on verra très peu la différence. Qui plus est les vitres du dessus. Les grandes parois que vous avez là. Qui sont pour la partie de terrarium. Ne serait pas en extra-clear dans tous les cas. Donc ça passe très très bien. Donc au final. Pourquoi je suis allé chercher en Belgique ? Parce que je n'avais pas la possibilité d'en trouver en France. En France une vitre comme ça c'est quasiment trois fois le prix. Parce que c'est comme je vous l'ai dit. Des découpes spéciales dans des plaques spéciales. Sauf que vu que deux fiches a de la demande. Et que les fournisseurs en Belgique ont plus de demandes. Bah c'est possible là-bas à moindre coût. Donc ça valait largement le déplacement. D'aller jusque là-bas chercher la vitre. Beaucoup de stress. Mais au final elle est arrivée entière, intacte. Tout est magnifique. Et ça c'est quand même pas rien. Donc voilà. On a une vitre de 6 mètres de long. Pour vous donner une idée au niveau tarif. On va être à moins de 2000 euros. Alors moins de 2000 euros. Je calcule ça pour ça. Parce que je ne vous parle pas en TTC. Parce que là j'ai pris leur taxe en tête. Ouais on va être un poil moins de 2000 euros. Un peu un poil moins de 2000 euros pour cette dimension là. Ça s'achète au mètre carré. Donc moi vu que j'ai 6 mètres par 93. Voilà l'idée du prix au mètre carré. Et un tout petit peu moins de 2000 euros. Et en France j'en aurais pour au moins 4000 euros. Pour une vitre comme ça. Plus et le verre que je suis à récupérer là. Il est de très bonne qualité en plus. Donc je suis très content. Je crois qu'apparemment il y a plusieurs qualités de verre. Il y a des vitres qui sont plus vertes que d'autres. Comme je vous l'ai dit apparemment. Avec la clarté de la vitre en fait au final. Donc j'en suis content. Après c'est des vitres qui ne sont quand même pas données. On ne va pas se cacher. S'il faut faire tout son aquarium. En 6 mètres de long. En achetant juste les plaques de verre comme ça. A 2000 euros la vitre. Ça fait quand même un aquarium de 6000 litres. De 6 mètres par 1 mètre par 1 mètre. Ça va nous le faire quand même à près de 6000 euros. Juste pour les 3 grandes vitres. Sol côté et côté. Plus après la paroi latérale et les deux parois latérales. Plus le silicone, les renforts etc. Donc ça va nous faire très cher. Les redisseurs il faut les compter aussi. Ils ont été achetés forcément. Mais voilà. Au total on a quand même un truc qui était pas mal. Après le déplacement il faut le prendre en compte aussi. Le déplacement j'en ai pour à peu près 600 euros. 600 euros tout compris. Entre l'essence, les péages, l'hôtel, les restos. Donc ça n'est pas donné non plus. Mais je pense que ça va aller. Je suis vraiment pas déçu au final. Donc j'ai très très hâte de la mettre en place. Moi tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est que de toute façon vous allez voir ça la semaine prochaine. On va se la mettre en place ensemble. Ça va être bien sympa. Au final voilà la vitre. Je vous la montre un peu plus en détail. Il y a 2-3 petits défauts. Comme juste ici là. Vous voyez là. Ça s'est feuilleté un tout petit peu. Donc ça on va le passer en bas. En fait c'était à cause de l'appui des fixations en plastique. C'est des tout petits coups comme ça. Il y en a plusieurs endroits. Mais du coup cette partie là on va la passer en bas. Et celle là on va la passer en haut. Comme ça ça se verra pas. Vu que ce sera dans l'encadrement en métal. Là ici on a les 2 vitres de terrarium. Par contre au niveau de la découpe ça a été vraiment très très bien fait. Il n'y a pas de... Là c'est vraiment nickel. Voilà. Et puis juste ici la fin de la vitre. Et niveau 3. Ah oui pour ceux qui pourraient se poser la question combien ça pèse une vitre comme ça. Toc. On a le poids juste ici 265 kilos. Donc ça fait quand même pas rien. Maintenant au moins elle est là. Et ça c'est pas rien non plus. Donc je suis très très content. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors du coup pour ceux qui se posent la question pourquoi pas plexiglas. Le plexiglas même mes raies elles arrivent à le rayer. A force de mettre le sable et de remonter contre la vitre. Donc clairement je voulais éviter. Parce que si c'est pour que mon bac soit rayé au bout de quelques temps. C'est trop chiant. Et en plus de ça c'est horrible à nettoyer le plexiglas. Surtout que ça va être un bac assez particulier. Que je vais devoir nettoyer à l'aimant parce que j'aurai pas d'accès facile. Clairement non. Je pars sur du verre. Ce sera plus simple. Ce sera plus esthétique. Donc tout sera mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve le samedi prochain. Pour une vidéo qui vous parlera du coup globalement de la pose de la vitre. Avec tous les copains qui vont venir. Je les remercie déjà par avance. Ça va être très cool. Merci mon papa avec qui on a fait la route pour faire ça. Sans qui ça n'aurait pas été possible non plus. Donc très très content. Merci à tout le monde de suivre ce projet. Ce projet est absolument fou. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Et c'est pareil. On est quand même en train de faire un accord de 14 000 litres. J'ai commandé la méthode de chauffage en plus hier. Ça m'a bien fait mal aux fesses si je peux me permettre. Mais j'ai très très hâte qu'on arrive au bout. Franchement c'est un projet de dingue. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. J'ai tellement hâte qu'on soit enfin prêt à pouvoir le mettre en eau. Enfin c'est une dinguerie. Merci à tous de suivre les projets. Abonnez-vous, likez, partagez, passez sur la colbe de top pour passer commande de produits de Coriophilie. Si ça vous fait plaisir et si vous voulez me soutenir. En tout cas voilà. Je suis un peu ému. Ça fait plaisir. Allez on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage ST' 501